La France s'engage, c'est une initiative pour l'économie sociale et solidaire et pour l'innovation sociale qui a été lancée par François Hollande en 2014 et donc a été transformée en fondation en 2017. Donc depuis 2014, il y a déjà plus de 200 projets qui ont été soutenus. Donc l'idée de la fondation, c'est de détecter des projets qui répondent aux objectifs de développement durable de l'ONU et donc de les récompenser. Et après ces projets-là, ils vont être accompagnés sur trois ans par la France s'engage et ses partenaires évidemment pour qu'après ça puisse s'aimer un peu partout sur le territoire français mais aussi à l'international parce que la France s'engage a aussi lancé le prix international donc ils sont aussi présents un peu partout dans le monde. Mon équipe et moi avions fait naître le projet Charbon Bio Solution ou Charbon Bio for Rural Women qui constitue la production et la commercialisation du charbon biologique comme substitution de charbon de bois et bois de saufre. Ce charbon bio est fabriqué à Paris des résidés agricoles de la paille de brousse et d'argile. C'est 100% écologique et ça permet de réduire la déforestation ainsi que les effets du changement climatique. Donc c'est avec une grande fierté d'être un nouveau lauréat ici au niveau de l'ambassade de France au Sénégal à travers ce prix international de la Fondation France s'engage. Donc nous en sommes vraiment reconnaissants et j'espère qu'avec ce prix nous allons passer à la grande étape c'est-à-dire à grande échelle donc toucher beaucoup plus de femmes en milieu rural. On est né en 2013 et on sait tous que quand une association est née c'est hyper compliqué de se développer parce que les financements peuvent faire défaut et c'est à ce moment-là qu'on a pu obtenir ce coup de pouce de la France s'engage qui nous a permis aussi de passer à l'échelle de former plus de bénéficiaires parce qu'on en avait beaucoup plus mais on n'avait pas forcément les moyens de former tout le monde et ce financement-là a contribué au passage à l'échelle de Saint-Plant et je peux dire a contribué à ce que Saint-Plant est aujourd'hui. J'ai mis au point la première filière d'épuration d'huîtres de pleine mer qui était le prix de la France s'engage au sud de 2015 et on va récupérer des huîtres de paletuviers ramassées par les femmes on va les mettre dans des poches on va grâce à mon système les porter en mer à 3 km à 7 m de fond une huître est un filtreur elle va filtrer un litre d'eau à l'heure et grâce à ça elle va se nourrir avec les nutriments qui sont dans l'eau et ça va lui permettre de grossir mais en même temps elle va épurer l'eau et épurer l'huître et quand elle ressort elle est exportable aux normes européennes ou asiatiques et qui a une grande enlevée économique pour le Sénégal. C'est un projet Handelab, c'est un projet pour les personnes qui vivent par un handicap donc c'est de développer des aides techniques accompagnées à la formation pour former les personnes qui sont en situation de handicap. My Human Kit a élargi son réseau élargit son réseau à cause de ce prix pour pouvoir les rajouter jusqu'en Afrique ici au Sénégal avec un projet qu'on appelle Human Lab Africa c'est un projet qui porte sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le projet qui a remporté le prix de la France s'engage c'est la clé de compréhension du droit à l'usage des femmes c'est une plateforme des droits africains qui offre un accès à plus de 110 000 documents juridiques et fiscaux de 15 pays d'Afrique francophone et de 8 communautés économiques régionales. Ce projet vise à accompagner surtout les femmes c'est dans ce sens que nous allons développer des thématiques sur le viol, le droit des femmes le droit des femmes aussi en matière de congé de maternité le takosuf nous allons faire des vidéos dans toutes les langues locales pour permettre aux femmes de comprendre ce que c'est que le viol, le takosuf mais aussi comment créer les GIEU comment fonctionnent les GIEU, comment créer les entreprises GIEU 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 Merci.